Juste enregistrer ça pour la rediffusion. Je vais aller mettre ça quelques secondes sur ma page à moi. Ça ne sera pas long. Je suis désolé pour ce problème technique-là. Je n'ai aucune idée pourquoi. Je fais une sortie de zone devant vous. Voyez-vous, c'est ça, une sortie de zone. Des fois, on n'est pas bon. On n'est pas bon, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Il y a des problèmes techniques ou je ne sais pas trop. Est-ce que vous me voyez encore? Oui. Je vous ai perdu. Oh, vous êtes là. Je pense que je vais tout vous perdre. C'est ça la technique. Merci d'être indulgent ce matin et de ne pas être trop sévère. Mais ça, je suis en train de faire la preuve que pour faire des sorties de zone, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Sinon, on ne fait rien dans la vie quand on a peur du ridicule. Parce que là, j'ai de l'air très ridicule. Mais la technique, c'est la technique. On ne peut pas faire des mirantes. OK, bien oui, je vois ça. Diviseur direct, parfait. Je vais juste aller mettre ça ici. Partir de la page. Groupe page. OK, page, ça ne sera pas long. C'est parti, mon kiki. Ça s'en vient. Dans quelques secondes, je vais être bien prêt. Mais là, je suis surpris, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont réussi à retrouver le premier livre. Finalement, il y en a vraiment quand même beaucoup. Je suis impressionné. Est-ce que vous voyez les gens arriver, vous? Des gens qui demandent d'être ennemis? Est-ce que vous ne voyez pas ça, vous? Il y a juste moi qui le vois. OK, parfait. Je vais juste faire attention, porter attention à ça. OK, un, deux, trois, go. Ça s'est fait. Ça ne sera pas long, là. J'arrive, 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 j'arrive. Bon, ça, ça va être fait. Au moins, on est quelques personnes débrouillardes qui ont trouvé le premier lien. Je suis vraiment désolé. Je n'ai vraiment aucune idée pourquoi. Il va falloir que je trouve ça pour la prochaine fois. Bonjour, Daniel. Allô, 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 allô. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, bonjour, Daniel. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas qui parle, mais ce n'est pas grave. Bonjour, bonjour, bonjour. Nawel, Nawel. Ah, c'est Nawel. Salut, Nawel, de l'Algérie. Salut, Nawel. Enchanté, ma chambre. OK, bon, parfait. T'es-tu, mon minou, c'est fait. Ça, c'est beau, parfait. OK, bon. Il y en a-tu, premièrement, merci d'être ici à matin, parce qu'au Québec, c'est pas mal à matin. C'est 8h35. En Algérie, c'est un petit peu plus tard. Mais merci beaucoup d'être là ce matin. Bien, de prendre quelques minutes de votre vie pour écouter les quelques petites choses que j'ai à vous dire qui, j'espère, vont vous aider dans vos sorties de zone, dans votre processus quelconque. Écoutez, il y en a-tu ici par hasard? Là, moi, je vous vois, je vois la face. OK, premièrement, question. Est-ce que vous me voyez juste moi en gros ou vous voyez tout le monde présentement? Juste toi, en gros. Non, moi, j'ai les deux. OK, ça dépend de chacun. Vous avez l'option en haut à droite de mettre tous les intervenants, de mettre juste moi en gros. Vous voulez en haut afficher, je vous dis, vous avez le choix. Bon, un, deux, trois galeries. Il y en a-tu ici dans le groupe? Moi, je vois beaucoup de vos faces. En passant, je vous demanderais de faire une grosse sortie de zone ce matin ou cet après-midi en Algérie ou en France, pour Nawel. Je vous demanderais d'ouvrir votre caméra. Non, merci. Même si vous n'êtes pas peigné, même si vous n'êtes pas beau, même si vous n'êtes pas prêt, même si vous n'êtes pas maquillé, même si vous venez de vous lever. Essayez donc d'ouvrir votre caméra, voir, pour affronter le regard des autres. Moi, c'est fait, en tout cas. Oui, il y en a plein qui l'ont fait. Oui, oui. Ça ne fait pas longtemps que je suis réveillée. J'ai encore les yeux qui coulent. Bon, parfait, parfait, good. Et toi, tout le monde s'en fout. Oui, effectivement. De toute façon, moi, je te vois juste toi, Daniel. C'est comme si on était juste nous deux. Si vous ne vous trouvez pas beau, que vous n'êtes pas peigné, mettez juste mon image. Allez juste me voir. Moi, je suis très, très bien peigné. Moi, je suis toujours très, très bien peigné. C'est l'avantage. Tu me redonnerais des cheveux et je n'en voudrais pas. Ça, je le dis tout le temps. Je ne m'ennuie pas du tout de mes cheveux. Oui, c'était trop compliqué pour rien. Vous devriez tous vous raser la tête. Ça, c'est le premier conseil du jour. Je ne pensais pas parler de ça ce matin. Il y en a-tu dans le groupe? Là, je vois. Il y en a des courageux qui ont ouvert leur caméra. Même si vous êtes dans votre lit ou ouvrez votre caméra, ce n'est pas grave. On va juste vous voir à l'horizontale. Au moins, je vais vous voir lever la main. Il y en a-tu dans le groupe qui ont déjà, ou qui présentement, personnellement, ou professionnellement, professionnellement, qui sentent qu'ils ont fait le tour? Ah, OK. Il y en a-tu qui sentent qu'ils ont fait le tour de peu importe la situation? Oui, je vois Hélène qui a levé la main, Patricia, Daniel Blais en bas. Il y en a-tu qui sentent qu'ils sont en train peut-être de s'ennuyer? Je l'ai fait. Been there, done that. Il me semble que je pourrais faire autre chose. Il me semble que je ne sais pas trop. Il me semble que je suis capable de faire plus. Il me semble que je suis en train de m'éteindre un petit peu. Je m'ennuie. C'est la routine. Nan, 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 nan. Il y a quelque chose qui m'attend, mais je ne sais pas si Patricia lève la main. Il y a quelque chose qui m'attend, mais je ne sais pas quoi. Ben oui. C'est flou. Ou je le sais quoi, mais je ne suis pas game de le faire. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Si je le fais, je vais mourir. C'est drôle. J'aime bien ça que vous ayez votre micro ouvert. Au moins, je vous entends rire. Des fois, je fais des conférences, tout le monde a le micro fermé, puis je fais des jokes, puis personne ne rit. C'est parce que tout le monde a le micro fermé. Là, je suis content. Au moins, je vous entends. Il y en a dans le groupe qui vivent ça un peu. Ils sentent qu'ils sont dus pour autre chose. Ils sont à un Y de leur vie. Je tourne-tu à gauche ou je tourne à droite? Mais je ne le sais pas. Est-ce que tu as une bonne idée? Est-ce que tu es en train de m'acharner dans la mauvaise direction? Il faut juste que je persévère parce que là, je suis vraiment en train de marcher dans la bonne. Il y en a-tu qui se sont déjà posé la question ou qui s'apposent tout de suite? Hein, Claudine? Oui, oui. Moi, je me suis posé ça souvent. Puis Karine Saint-Georges qui dit oui aussi. Écoutez ça, sentir ça. On s'entend que ça, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de rationnel. Il n'y a pas de cérébral. Il n'y a surtout pas de raisonnable. Il n'y a pas de raisonnable. C'est juste du ressenti. Mais savez-vous quoi vivre ça? C'est normal. Tout de suite, je vais vous le dire. Arrêtez de vous fouetter par en arrière. Vous auto-flage. Arrêtez de vous auto-flageller. Ça, c'est normal. Arrêtez de vous sentir mal. Je suis-tu un éternel insatisfait? Pourquoi je veux tout le temps changer? Pourquoi je veux autre chose? Pourquoi je ne ferme pas ma gueule et je n'apprécie pas ce que j'ai et je continue le reste de ma vie là-dedans? Il y en a qui, moi, je me suis déjà posé la question. C'est un éternel insatisfait où je devrais-tu juste, à place de vouloir autre chose, vouloir continuer à avancer, pourquoi je ne fais pas juste arrêter de penser à ça? Je ne fais plus rien. J'apprécie ce que j'ai et je reste là le reste de ma vie. Parce que moi, j'apprécie ce que j'ai. Je suis raisonnable. Pourquoi je ne ferais pas juste ça? Il me semble que ça serait facile de juste faire ça. Pourquoi on se complique la vie? Il y en a-tu qui trouvent ça? Pourquoi je me complique la vie à vouloir autre chose, essayer autre chose? Je le sens. Il me semble que ça va être difficile, l'inconnu. Ça va être... Il me semble que ça serait facile de ne rien vouloir d'autre, de rester à la même place. Il n'y a-tu rien de plus facile que ça? En même temps, c'est là qu'on meurt. Quand je vous dis que c'est normal, arrêtez de capoter avec ça. Là, vous êtes juste là-dedans. On arrive tous là, un moment donné ou l'autre dans la vie. Que ça soit au bout de un an, cinq ans, sept ans, huit ans, dix ans, quinze ans, professionnel, personnel. Un moment donné, on arrive là. Quand je parle à du monde, ils me disent que je ne crois pas à ça, cette affaire-là, sortie de zone. Je ne crois pas à ça. Ça, c'est de l'ésotérisme, c'est farfelu, ça n'a pas rapport. C'est du gros niaisage. Ça, je l'entends, ça, des fois. OK. Ça, ça veut dire que... Moi, je dis ça à ce monde-là. Là, je vous le disais à vous. On s'entend-tu que... Nos goûts, nos désirs, nos aspirations, nos rêves, nos besoins, ce qui nous allume, peu importe nos rêves, ça, ça change tout le temps, toute la vie. Il y en a ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, puis ce n'est pas grave, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça, à ceux qui ne sont pas d'accord, qui me disent ça, je leur dis, OK, ce que tu me dis... Notons que tu ne crois pas à ça, puis que tu ne crois pas à ça, que tout change tout le temps, les désirs, les aspirations, les rêves, les besoins, les sorties de zone, entrées de zone, tu ne crois pas à ça. Ça veut dire que tu me dis qu'on a exactement les mêmes besoins, les mêmes rêves, les mêmes aspirations, les mêmes envies, tout ça. On a tout le temps les mêmes ressentis quand on a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 70, 90, comme ma grand-mère. On a tout le temps la... Ça ne bouge pas, ça. On s'entend dessus que ce n'est pas vrai. Même si tu ne crois pas à ça, parce que toi, tu es quelqu'un de bien rationnel, cérébral, logique, père à terre, tu le vis pareil. Tu le vis pareil. On s'en fout de ton opinion, tu le vis pareil. C'est ça, la vie, la terre tourne. Donc, puis ça, il y en a, je suis certain que vous avez déjà entendu, pour ceux qui me connaissent, puis là, je vois Claudine qui me connaît, puis j'en connais quelques autres aussi. Dans le groupe aujourd'hui, un des meilleurs, ça, c'est des cycles. C'est vraiment juste des cycles et des alternances de cycles. Et la meilleure analogie que j'ai trouvée depuis les dernières années, puis je vais la répéter encore, pour ceux qui la connaissent, puis je vais la dire pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est vraiment l'analogie des saumons. Remettez-vous ça en tête, puis c'est bon de se le faire rappeler, même quand on le sait, même moi, je me le rappelle sans arrêt, puis ça m'aide dans ma vie à moi. OK, je résume vite, on a exactement la même vie qu'un saumon, c'est-à-dire que les saumons naissent au bout d'une rivière, descendent la rivière, la rivière, partout dans le monde. Ils vont dans l'océan, ils remontent jusqu'en Alaska, au Groenland, ils grandissent dans l'océan, et à un moment donné, quelques années, quelques années plus tard, la vie leur dit, OK, maintenant que t'es assez grand, t'es assez mature, t'as grandi, t'es correct, maintenant c'est le temps de retrouver ta rivière. Et là, tous les saumons du monde doivent retrouver leur rivière. C'est pas de l'ésotérisme et du farfelu, c'est de la biologie. Ils doivent retrouver leur rivière, la rivière dans laquelle ils sont nés. Mais ça, ils prennent pas un cours universitaire, les saumons, pour trouver leur rivière. Non, c'est basé sur le ressenti. C'est juste sur leur ressenti, à un moment donné, ils sentent, ils frétillent, puis là, ils redescendent les côtes, ils redescendent du Groenland, d'Alaska, pour trouver la rivière. Ils comprennent rien. Pour vrai, pensez-y, un saumon, ça comprend rien. C'est pas intelligent, un saumon, ça a juste du ressenti. Mais depuis des milliers d'années, il n'y en a pas un qui s'est trompé. Ils remontent tous dans la bonne rivière, sans GPS, sans carte, sans focale, juste du ressenti. OK, ils leur passent des dizaines de rivières dans la face, quand ils sont dans le fleuve ou sur la côte ouest, puis à un moment donné, quand ils sont rendus à la bonne, celles qui vont les faire revenir à leurs sources, à ce qu'ils sont supposés devenir. Moi, je dis qu'il se passe un vut. Je ne sais pas si c'est un vut. J'ai rarement parlé avec un saumon, mais il se passe de quoi? Il se passe quelque chose parce qu'ils retrouvent la rivière. On s'entend-tu? Ils retrouvent. Il se passe quelque chose. Moi, je dis qu'il se passe un vut. Ils frétillent. Ils savent qu'elle, c'est la bonne rivière. Puis nous autres, les humains, c'est la même affaire. Quand on dit qu'on est un grec de la vie, c'est parce qu'on a 4000 options devant nous autres dans la face. On a 4000 rivières. Puis quand on sort de l'école, les humains, quand on est grand, comme le saumon au Groenland, quand il est rendu assez grand après plusieurs années pour qu'ils retrouvent la rivière, nous autres, c'est la même affaire. Ils nous passent tous des centaines de rivières dans la face. Puis on se dit, c'est-tu la mienne? C'est-tu elle? C'est-tu elle que je prends? C'est-tu pas elle que je prends? Moi, il m'est passé avocat, comptable, policier, pompier, informatique, joueur d'hockey, construction, nanana, 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 nanana. Ils nous en passent tous dans la face. Tout le monde l'a vécu ça puis on le revit toute notre vie ça. C'est quoi la rivière? C'est pas ma rivière, c'est elle que je sens, c'est elle qui m'allume, c'est elle qui va me faire revenir à ma source, c'est elle qui me fait frétiller. Fait que là, le saumon, il rentre dans la bonne puis il se trompe jamais depuis des milliers d'années basé sur du ressenti mais nous autres, le problème, c'est qu'on pense que le ressenti s'est farfelu, que ça a pas rapport, que c'est con, qu'on pense ça nous autres. Puis là, on est des milliers d'humains, pas des milliers, des millions d'humains à se tromper de rivière à chaque jour sur la terre. C'est pas une joke, ça c'est vrai, c'est la vraie vie, il y a plein d'humains qui ne prennent pas la bonne rivière dans la vie, qui ne font pas du tout ce qui était supposé faire pour revenir à leur source, basé sur le ressenti, non, parce que nous autres, on est cérébral, on réfléchit, on n'est pas caves comme des saumons, des saumons c'est les caves, mais nous autres, on est intelligents, on se pense intelligents, fait que là, on réfléchit, puis là, je vais prendre une décision rationnelle, cérébrale, et surtout, résonne, une belle décision raisonnable. Donc, moi là, je ne suis pas un saumon, je ne suis pas cave, je vais prendre la rivière, pas elle qui me fait frétiller, qui me fait revenir à ma source, qui me crée beaucoup de joie, d'enthousiasme, qui me fait sentir vivant, non, non, je ne prendrai pas elle, non, je ne suis pas cave. Moi, je vais prendre la plus longue, la plus facile, oui, je vais prendre la rivière qui a moins de chutes, qui a moins d'ours, qui a moins de rapides, donc, qui a moins de difficultés. Moi, je vais prendre la rivière la plus facile, et idéalement, la plus payante. Oui. Donc, on est des millions d'humains à prendre la rivière la plus payante, la plus facile, elle qui a le moins de problèmes, puis de difficultés, puis de résistance. Puis, à un moment donné, on réalise qu'on n'a pas pris Penta de la bonne rivière. Ça, c'était après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi le rapport? Moi, j'ai étudié dans quelque chose pour ma mère, pour mon père, ça leur faisait plaisir, ou pour le prestige, le statut social, ou parce que j'allais faire de l'argent, puis ça allait être sécuritaire. Puis là, j'ai choisi une carrière parce qu'il y avait plein de possibilités d'emploi, mais c'est parce que dans la vie, ça ne prend pas mille portes ouvertes pour avancer, ça en prend une. Si c'est cela que tu sens, puis il y en a juste une, c'est probablement pour toi, parce que toi, tu as 100. Tu n'en as pas besoin de millions de portes ouvertes. Fait que nous autres, on prend des décisions basées sur la peur. Moi, j'ai peur, peur, peur de ne pas me trouver, fait que je vais prendre celle-là qui a plein de possibilités. Si on se basait sur le ressenti qui crée beaucoup de joie, d'enthousiasme et d'excitation, puis qu'on se sent bien vivant, puis que ça frétille d'aplomb, on ne se tromperait pas. On ne se tromperait pas. Mais il y en a qui ne se trompent pas, qui le font. Et même ceux qui ne le font pas, notre vie, après ça, c'est la même affaire qu'un saumon, c'est-à-dire, quand je vous dis que c'est normal, tantôt au début, c'est que c'est une succession continue de fausses courants, fausses courants, fausses courants, fausses courants, fausses courants, jusqu'au bout de la rivière. Pas juste au début, jusqu'au bout de la rivière. il y en a des problèmes toute la vie, des problèmes, moi, j'appelle ça des changements, des résistances, mais le problème, c'est que les humains, quand on atteint la première fausse, une fausse, c'est une zone de confort que vous avez vécu, tout le monde vit ça dans la vie, ça, c'est après vos études, je ne sais pas trop, votre parcours, vous êtes devenu un peu adulte, un nouvel adulte, jeune adulte, là, vous êtes tombé dans une fausse, vous êtes arrivé à quelque part, je ne sais pas où, dans votre job, votre métier, votre vie personnelle. Puis là, vous êtes resté là, là, vous vous êtes dit, moi, je reste là, je ne l'ai pas mis, là, je suis dans la fausse, le courant me passe par-dessus la tête, je peux me reposer, c'est facile, c'est chill, je suis dans ma zone d'excellence, appelez ça comme ça, une zone d'excellence, de facilité, de confort. OK, mais là, ça, vous êtes resté dedans pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, là, vous avez fait le tour de la fausse pendant six ans, sept ans, huit ans, dix, douze, quatorze, puis là, vous avez tourné dans votre fausse, puis là, vous êtes probablement dans une autre fausse, OK, la première, vous êtes dans la fausse, puis là, vous tournez, vous tournez, copier-coller, c'est facile, copier-coller, il n'y a pas de résistance, je ne suis pas dans le courant, je ne suis pas dans la chute, il n'y a pas d'ours, je suis dans le fond de la fausse, puis je me repose, comme les saumons, les saumons, ça prend des fausses pour reprendre leurs énergies, pour pouvoir avancer dans la rivière, ça n'en prend, c'est indispensable, moi, je ne suis pas contre les fausses, puis je ne suis pas contre les zones de confort, ça n'en prend, je suis le premier qui a mis les zones de confort, c'est facile, c'est reposant, le courant nous passe par-dessus la tête, mais à un moment donné, nous autres, comme le saumons, on sent, on ne comprend rien, on sent que, je ne sais pas trop pourquoi, mais il me semble depuis un bout, je ne sais pas, il me semble que j'ai fait le tour, il me semble que je l'ai vu, ma fausse, il me semble copié, collé, il me semble que je commence à m'ennuyer, je commence à trouver ça plate, je commence à m'éteindre, puis là, je commence à développer des symptômes psychologiques, physiques, il est mal au dos, mal à la tête, je dors mal, je ne sais pas, puis là, j'ai perdu mon, il me semble que, j'ai perdu mon enthousiasme, mon excitation, ma joie, il me semble que je ne me sens plus tant que ça vivant, mais il me semble que je me suis déjà senti vivant avant, mais il me semble que je l'ai perdu ça, tu sais, la flamme, il me semble que la flamme s'est éteinte, il y en a-tu qui ont déjà vécu ça dans la vie? Oui. Oui, oui, puis même si vous ne dites rien, puis vous ne levez pas la main, je le sais que vous l'avez vécu, parce que ça, c'est la vie normale. Quand je dis que c'est normal, c'est un C. Vous avez atteint une fosse, puis à un moment donné, peut-être que vous êtes encore dans la première fosse de votre vie, peut-être, ça se peut, vous êtes encore peut-être dedans. Moi, je suis rendu à ma quatrième fosse, personnel, professionnel surtout, mais à un moment donné, OK, on le sent, on le sent, puis le saumon, il frétille, moi, c'est là qu'il le sent, il le frétille, mais il ne comprend rien. Le sentir, nous autres, ça veut dire frétiller pour un saumon. Tu sais, un petit saumon excité qui est saine, on s'entend-tu que c'est ça? Vous voyez l'image du saumon qui frétille? Tu sais, ça fait ça de même dans la fosse, à un moment donné, est-ce que ça part? Oui, mais c'est la même affaire. Dites-vous que quand le saumon frétille, il ne comprend rien. Il comprend « fuck all ». Il ne sait pas ce qui se passe dans sa vie, mais il ne comprend rien. Il ne fait pas d'analyse du pour et du contre. Il ne se dit pas, moi, j'avance-tu dans la rivière ou je reste dans la fosse? Il me semble que c'est facile dans la fosse, mais il me semble que je suis en train de m'éteindre dans la fosse. Il faudrait peut-être que j'avance, mais là, j'ai peur, parce que là, il y a du courant, il y a des chutes et tout ça. Non, il ne se dit rien de ça. Lui, il ne se dit rien de ça. Lui, il avance. Il avance vers son ressenti. Il ne se trompe pas depuis des milliers d'années. Ils font tout ce qu'ils ont à faire. Mais c'est ça, le problème. C'est que nous autres, on tourne là, on tourne là, on tourne là, on tourne là, on tourne, on tourne, on tourne, on s'éteint. On développe des symptômes psychologiques, physiques. On meurt, on s'éteint. Burnout, dépression, épuisance professionnelle. Appelez ça comme vous voulez, c'est toute la même affaire. On s'éteint, on s'éteint, on creuve, on creuve. Mais lui, il avance. Puis il y en a plein d'humains qui avancent aussi. Puis vous avez peut-être probablement déjà avancé dans votre vie aussi. Vous n'avez probablement fait des sorties de zone avant. Je regarde, il n'y a pas grand monde de 20 ans dans la salle, il y en a peut-être, mais je ne pense pas qu'il n'y en a autant que ça. D'habitude, on réalise ça un peu plus tard. Puis on a fait des sorties de zone dans la vie professionnelle, personnelle, des zones, des fausses, on dirait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, quinze ans. Puis on a vécu des transitions puis on n'est pas mort. Contrairement à ce qu'on pense quand on va sortir de la fausse puis on se pose des questions, on pense qu'on va mourir, ça va être difficile. L'inconnu, on n'est pas mort, on n'est pas mort. On a vécu des périodes de transition dans le courant. Là, le saumon, il se met le nez dans le courant puis c'est là que c'est difficile. C'est là qu'on vit de la résistance, de l'angoisse, du stress, de l'inconnu, je vais mourir, c'est là que ça prend du temps, donc dans la fausse, on s'éteint, on meurt, on a peur de sortir, mais dans le courant, ça prend de la persévérance, de l'énergie, de la foi, comme des saumons qui sautent dans une chute. Vous avez déjà vu ça, des saumons qui sautent dans une chute? Pensez-y. Ça saute sans arrêt. Ça ne se dit pas. Avez-vous, OK, je vous pose la question, avez-vous déjà vu un saumon sauter une chute, la manquer puis dire, astille, je l'ai manqué, c'est de la merde, moi je reste ici. Je ne bouge plus, je ne bouge plus, je reste dans la fausse. Je reste dans la fausse, c'est plus facile dans la fausse. Je suis en train de m'éteindre, je ne réalise pas ma vie pour en tout, mais dans la fausse, c'est facile, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'ours. Il n'y a pas un saumon qui se dit ça, là. Non, les autres, ils ne sont même pas, ils ne sont pas assez intelligents pour se dire ça. Mais nous autres, on est très intelligents. Fait que là, on essaye une fois, c'est trop difficile ou j'ai peur, check la chute, t'es-tu malade mental? Penses-tu que je vais essayer de passer ça? Mais non, moi, je reste ici. Je reste dans la fausse puis je tourne. Copier-coller, 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 je m'éteins, je meurs. Tout ça, là. C'est ça. C'est ça le problème. Puis, le saumon, quand il sort dans la chute, quand il essaye de sortir de sa fausse puis d'avancer dans la rivière, parce que c'est ça sa job dans la vie, revenir à sa source, il ne passe pas la chute du premier coup. Je pourrais vous montrer des vidéos, aller sur YouTube, il ne passe pas la... Il va regarder un second qu'il y en a plein des fois qui sautent, t'es-vous, il ne passe pas la chute tout de suite. Non, non, non. Mais, à chaque saut, il se rapproche du bon saut. À chaque saut. À chaque essai. Parce qu'à chaque essai, il sait que c'est plus à droite, plus à gauche. Il faut sauter plus avant, sauter plus après. Puis là, je vais en passer parce que c'est à force d'essayer de la passer qu'ils savent. Là, il y a un trou puis là, il n'y a pas de trou. Mais c'est ça. Fait qu'il faut essayer. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas arrêter. Il faut continuer, 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 continuer. Puis là, bang! À un moment donné, il y a passe la chute. Il y a passe pas mal toute la chute. Parce que si on est au bout de cette rivière-là, justement, dans la même rivière, ils l'ont descendue quand il était jeune, la chute. Là, ils font juste la remonter. Puis après ça, c'est ça. C'est la même affaire. Fait que ça, c'est là où nous autres, dans la fausse, il y a deux places où on souffre, où c'est difficile, où on se pose des questions et qu'on se dit « Je suis-tu en train de m'acharner dans la mauvaise direction? Il faut que je persévère que je suis dans la bonne. » C'est là qu'on ne le sait plus. La différence entre s'acharner et persévérer, s'acharner, c'est quand on est dans la fausse, qu'on tourne, qu'on tourne, qu'on tourne. Il n'y a pas de solution à ça. Même si tu continues à t'acharner, c'est-à-dire à continuer à tourner dans ta fausse, ça mène à nulle part. La fausse, ça ne grandira pas. Tu ne sortiras pas de la fausse en tournant dans la fausse. Il ne se passera rien à part ce que tu veux dans la fausse. Ça, c'est s'acharner. Il y a un mur à ça. C'est ça que je fais dans mes formations sur le petit zone et dans le coaching individuel que je fais. Il y a des façons de répondre à ça. Il y a des questions bien faciles. Mais d'autres, on ne le sait plus. Je suis-tu en train de m'acharner ou il faut que je persévère parce que je suis dans le courant? S'acharner, ça veut dire dans la mauvaise direction. Il faut que je sorte de la fausse. Ça, ça implique une sortie de fausse. Mais quand on est dans le courant et qu'on est en transition entre deux fausses, on est en plein changement, là, on se dit qu'est-ce que je fais là? Quand on a la vie en face, le courant, on se dit peut-être que je devrais revenir en arrière. Ça, c'est la première tentation. Quand on a le courant dans la face et qu'on se laisse aller, le courant nous ramène en arrière dans ce qu'on connaissait parce qu'on avait l'étiquette de ça. On a fait ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je vais refaire ça. C'est juste ça que je connais. C'est ça qu'on pense, que c'est juste ça que je connais, mais ça, ce n'est pas vrai. Il y a plein d'affaires qu'on peut faire qu'on n'a aucune idée qu'on est capable de faire quand on avance dans la rivière. Dans le courant, c'est là qu'il faut persévérer. Encore là, il y a des façons de répondre à ça. C'est exactement ce que je fais dans les formations et dans mon coaching. Je vais vous montrer live. Ça, je l'ai déjà montré à des gens et je vais vous le remontrer à ceux qui ne l'ont pas vu. parce que moi, c'est une image qui m'est vraiment restée longtemps. Je vais juste faire mes C ici, juste retrouver mon document. Je vais vous montrer. Il y en a que j'ai déjà cochés dans la salle. Ils l'ont déjà vu et je vais vous montrer à ceux qui ne l'ont pas vu. Regardez à quoi vous ressemblez peut-être présentement. Levez la main juste pour voir. C'est juste curieux. Je vois plein de faces. Ceux qui n'ont pas ouvert leur caméra, s'il vous plaît, ouvrez votre caméra. Je vais vous voir la face. Je vais vous voir sourire ou je ne sais pas trop. Ce n'est plus le fun pour moi quand je vois des faces que quand je vois des noms écrits. Merci, Noël. Il y en a-tu à main levée qui... Juste me redire ceux qui sentent qui ont peut-être fait le tour d'un contexte quelconque, d'une situation quelconque. Peu l'avancer et qui ne sont pas sûrs. OK. Claudine, Daniel, Michel, Patricia. OK. Est-ce que vous vivez présentement? Avez-vous un peu... Je vais vous partager mon écran. Avez-vous un peu l'impression de ressembler un petit peu à ça? Ce sera pas long de partager l'écran. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Est-ce que vous voyez les poissons aussi? Oui. OK. Bon, bien, avez-vous un peu le feeling des fois de ressembler... Vous voulez sortir de votre zone mais vous ne savez pas comment. OK? Sous-titrage Société Radio-Canada All they have and they're free. They're in the smaller fishbowl for 15 minutes while I change the water in the larger tank. And now here they are thinking that they're still stuck inside the fishbowl without any way they're in the sky. Oui. Il y en a qui la trouvent bonne. Oui. Mais le pire, vous riez. Puis là, je ne viens même pas de faire une joke. Non, mais c'est ça le pire. Pensez-y. Je ne sais pas pourquoi vous riez, je vous ai juste montré des poissons. C'est la première fois de votre vie, vous riez en voyant des poissons? OK, elle trouve vraiment la bonne en place. Non, mais pensez-y deux secondes. Pensez-y deux secondes. Moi, je le sais, je le vois, je coach du monde à chaque semaine. Puis depuis plusieurs années que je coach du monde. Quand on tourne en rond dans notre fosse, notre situation quelconque, copier-coller, copier-coller, moi, j'aimerais ça sortir d'ici, je sens que je peux faire autre chose ou peu importe quoi. Je peux avancer dans ma rivière, mais là, comment je fais ça? Comment je fais ça? Comment je pourrais bien faire ça? Comment je pourrais sortir de là? Copier-coller, copier-coller, puis là, à la place de les poissons rouges, juste prendre, arrêter de bouger, prendre de la hauteur puis sortir. Je ne sais pas si vous avez vu les poissons rouges, il y en a un à un moment donné qui arrête de nager un petit peu, ensuite, qu'est-ce qui arrive? Il se met à lever, il se met à lever. Puis là, s'il avait arrêté, s'il avait continué à ne pas bouger, il aurait élevé tellement qu'il aurait pu juste avancer, sortir dans l'aquarium, dans la grande zone pour recommencer à grandir, évoluer, progresser, passer à un autre niveau. Mais on est ridicule de même. On est tous ridicules comme ça. C'est pour ça qu'on trouve ça drôle, parce qu'on est ridicule. Un peu. Je ne sais pas qui a de la musique chez lui à la maison, mais pouvez-vous, s'il vous plaît, fermer votre micro. Ceux qui ont de la musique à la maison, j'entends une petite musique. Puis OK, je vais vous montrer un autre exemple. À quoi vous ressemblez si vous n'avancez pas dans la vie, si vous ne progressez pas, si vous n'osez pas vivre de l'inconnu, du changement, du challenge, du défi. Je vais vous montrer un autre exemple. Je vais vous partager mon écran. OK. Partager écran. Dites-moi si vous voyez mon écran. Oui? Oui. OK. Vous ressemblez aussi à ça. Éc, j'aimerais ça. Lui, il a un projet. Il veut faire de quoi? Éc, mon boy. Il veut sortir de la fosse. OK. Plan B, plan C, plan D. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire? Mais ce plan-là, ça, je l'aime. Il m'attire. Il me parle. Je frétille. Éc, ça m'attire. Moi, je suis un pingouin et l'eau, ça m'attire. Ah, mais là, plan B, plan C, plan D, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je vais aller regarder à gauche et à droite. Éc, où est-ce que je pourrais bien aller? Mais le plongeon, il m'attire, par exemple. Éc, le plongeon, ça me parle. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Plan B, plan C, plan D. OK. Ah, mais ça m'attire. Ça m'attire. Ça me revient là. Éc, c'est que ça me parle. Éc, que j'ai envie. C'est ça. Fait qu'il y en a-tu qui sont des pingouins dans la salle? On a-tu des pingouins dans la salle? Ça ne prend pas une fois de ma vie, je dis ça. On a-tu des pingouins dans la salle? Moi, j'ai déjà été un pingouin. OK. Puis mettez-vous dans la peau, pas dans la peau, dans la tête du pingouin qui vient de tomber. La vie l'a aidé. OK. Il n'est pas ni une débarque. La vie l'a aidé. Sinon, il n'aurait jamais sauté. Il avait peur, 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 il avait peur. Comme s'il allait mourir. Parce qu'il y a un mètre d'eau, il y a un mètre d'eau. Puis lui, c'est un fucking pingouin, puis un fucking pingouin, c'est fait pour aller dans l'eau. Oui, mais lui, il pense qu'il va mourir, il va mourir, il va mourir. Il y a peur, il y a peur, il y a peur. Plan B, plan C, plan D. Qu'est-ce que je pourrais faire autre que l'affaire qui m'attire vraiment beaucoup? Plan B, plan C, plan D, ou le poisson rouge, comment je pourrais faire ça? Mettez-vous dans la tête du pingouin qui est tombé dans l'eau, la vie l'a aidé. C'est sûr. On s'entend-tu qu'il n'est pas mort? Il n'est sûrement pas mort. Moi, je n'ai pas vu la suite de l'image, du vidéo, mais je pense qu'il n'est pas mort. D'après moi, dans sa tête, il doit se dire, quelle cave? Je suis donc bien cave. J'ai donc bien eu peur pour rien. C'est quoi le rapport? Je suis un pingouin, je suis fait pour aller dans l'eau et il y avait un mètre d'eau. Ça n'a même pas fait mal. J'ai juste eu peur, 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 pour rien. Quand on avance, quand on saute, la peur s'évapore. La peur s'évapore, c'est la peur s'évapore. On réalise que ce n'était pas si grave que ça. Il fallait juste le faire. Puis avancer, puis sauter, puis c'est ça qui est ça. Passer le mur de feu de « je vais mourir ». Faire juste ça. Mais des fois, ça prend de l'aide. Ça prend un regard externe. Ça prend de l'accompagnement. Ça prend, il faut être challengé. Parce que dans notre tête, comment je pourrais sortir de l'autre côté? Mais là, il y a quelqu'un qui n'est pas dans la bocal, qui n'est pas dans votre tête, qui voit votre bocal. Puis là, il pogne le poisson rouge, il sort du bocal, puis là, le poisson est-il, il y a un aquarium, il y a une oubli. Puis là, pensez-y. Dans notre tête, physiquement, un poisson rouge, pour vrai, je vous parle de biologie, ce n'est pas de la philosophie ou de la psychologie. Le poisson rouge, quand il sort du bocal, puis il se retrouve dans un aquarium gros de même, qu'est-ce qui arrive physiquement? C'est qu'il se remet à grandir. Il devient plus gros. Physiquement. Ce n'est pas une joke. C'est directement relié à son aquarium, à sa zone. Parce que si ce n'était pas directement relié à sa zone, il atteindrait sa taille normale dans le bocal. À un moment donné, sa tête, elle sortirait du bocal, puis sa queue sortirait du bocal, puis il manquerait d'eau. Si ce n'était pas relié à sa zone, bien non, c'est relié à sa zone. Un petit poisson rouge que tu laisses dans un petit bocal, bien il reste petit. Il ne devient pas gros à sa grandeur normale. Non. Ça dépend de sa zone. Mais pourtant, sa tête, il ne frappe pas dans le mur, puis sa queue, il ne frappe pas dans le bocal. Non, mais il reste gros de même parce que sa zone est grosse de même. Puis si tu le sors, tu le mets dans une piscine, dans un lac, il devient gros de même. Au lieu de rester petit de même. Mais ce n'est pas parce que sa tête frappe dans les roches ou à quelque part. Non, non. Sa taille est reliée à sa zone. Pensez-y, c'est capoté. Ça, c'est physique. Mais dans notre tête, nous autres, c'est fois mille. C'est la même affaire. On ne peut pas grandir, devenir plus grand et évoluer, se sentir vivant, continuer à grandir si on reste dans la zone. Non. Notre grandeur est reliée direct à la zone. Il faut juste sortir dans la plus grande zone et se remettre à grandir. Ce n'est pas de la philosophie, de l'ésotérisme ou de la psychologie. Ben non. C'est de la biologie. c'est des mathématiques. C'est de la physique. Je n'invente rien. Il n'y a personne qui n'invente rien là-dedans. C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça, je ne le sais pas, mais c'est comme ça. La nature est faite de même. C'est ça qui est ça. Écoutez, première, trois erreurs. Trois grosses erreurs à faire, à penser quand on est dans la fucking zone plate et qu'on est en train de s'éteindre et qu'on sent qu'il faut passer d'un autre niveau. C'est de penser que notre zone dans laquelle on est, que c'est un cul de sac. Oui, on est dans un cul de sac. Je suis poigné là. C'est ça qui est ça pour le reste de la vie. Il n'y a pas de solution. Il n'y a plus d'options. Je m'éteins, je m'éteins, je m'éteins et je ne peux plus rien faire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un cul de sac. Ce n'est pas un cul de sac pantoute. C'est une fausse. Mais on peut sortir de la fausse. Une autre grosse erreur qu'on fait, c'est qu'on pense quand on est dans la fausse, qu'on ne le sent pas et qu'on a peur. Je ne le fais-tu, je ne le fais-tu pas, mais je ne sais même pas vers quoi je marche si je le fais. Tout ça. C'est de penser que la difficulté, le stress qu'on va vivre dans le courant si on sort de la fausse, si on embrasse le changement, on pense que ça, ça fait tellement peur l'inconnu. Ça, ça va être bien plus difficile que si je reste ici dans ma fausse à souffrir tout seul dans ma tête. C'est le, dans la vraie vie, dans le concret, c'est le contraire. Ce qu'on vit dans la fausse, la fausse de tournant rond, tournant rond, s'éteindre, ça, c'est bien plus souffrant s'éteindre que vivre de la transition dans le courant. Parce que la transition dans le courant est temporaire. Un courant, c'est temporaire. Il y a tout le temps une autre fausse au bout, tout le temps. Fausse courant, fausse courant, fausse courant, toute la vie, toute la rivière. Donc, on fait le mauvais calcul. Mais ça, je l'ai vécu moi-même. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ne le font pas et qui meurent dans la première fausse. Tournant rond, tournant rond, j'ai écrit Salomon le saumon. Salomon le saumon, il croise des saumons zombies. Lui, il avance dans la rivière, mais il croise des saumons zombies qui se sont éteints dans des fosses. Lui, il croise toute sa vie de fosse en fosse. Ils sont restés là et ils sont morts. Ils ont changé de couleur, ils se sont éteints. Ils n'ont plus d'énergie. Ils ne se sentent plus vivants. Ils ne sont plus dans la joie, dans l'enthousiasme, l'excitation. Ils sont morts. Des morts vivants. Je suis certain que vous en connaissez, des morts vivants. Puis, l'autre grosse erreur, la troisième grosse erreur que je vois beaucoup, c'est de penser que la peur, c'est un message de la vie. Oui. Parce que je suis certain que vous vous croyez au message de la vie et je sais qu'il y a des messages de la vie. Mais la peur, ça ne fait pas partie des messages de la vie. c'est un petit cerveau reptilien. Un petit cerveau animal qu'on a tous. On a tous le cerveau. On a le reptilien, le limbique puis le cortex cérébral. Le cerveau reptilien, c'est le petit qui est là depuis des millions d'années dans notre tête. On l'a encore. Tout le monde. C'est de la biologie. Ça, c'est ce qui nous a fait survivre aux mammouths. Ça, c'est le petit cerveau qui a peur. Est-ce qu'il a peur? 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 Il a peur de tout. Lui, il attaque le mammouth ou il sauve du mammouth. C'est un ou l'autre. Il attaque ou il sauve. C'est ça qui nous a fait survivre aux mammouths. Mais il n'y a plus de mammouths. Il n'y en a plus de mammouths. Puis quand on fait un changement de vie, il n'y a pas de mammouths. On ne peut pas mourir d'un changement de vie. Non. Ça, c'est juste de l'inconnu. Et qu'est-ce qui fait peur aux petits cerveaux reptiliens? C'est acheter le livre « Par amour du stress » de Sonia Lupien, la docteure, spécialisée là-dedans. C'est juste des hormones que le cerveau reptilien est produit. Quand il y a peur, il y a quatre affaires qui produisent le stress. C-I-N-E. Le stress, c'est ciné. C-I-N-E. Contrôle. Quand on a la perception de par le contrôle, ça crée le stress. Comme s'il y avait un mammouth. I pour imprévu. Quelque chose qui n'était pas prévu dans notre journée, dans notre semaine, dans notre année. Le coronavirus, c'était pas prévu. Ça, ça crée le stress. N, nouveau. Quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais fait. Ça, ça crée le stress. Ça crée la peur. Et quand je vous dis N, nouveau. Moi, ma grand-mère qui a 100 ans, elle était avec sa mère quand elle a vu la première voiture dans l'existence du Québec où elle restait à la campagne sur l'île d'Orland. La première voiture de l'histoire qui est arrivée, ma grand-mère était là avec sa mère. Savez-vous ce que sa mère a dit quand elle a vu la première voiture arriver avec le moteur qui faisait du bruit? Elle a dit, mes enfants, c'est la fin du monde. On va tous mourir. Ce n'est pas une blague que je vous fais là. Je l'ai passée en entrevue de ma grand-mère. Elle raconte live. Le premier réflexe du cerveau reptilien de la mère de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, quand elle a vu la première voiture qu'elle ne savait pas c'était quoi, c'était nouveau, elle pensait qu'elle allait mourir. Elle ne s'est pas dit, quelle belle invention qui va faire évoluer la planète. Une avancée technologique. Non, elle n'a pas dit ça pendant tout. Elle n'a rien vu de ça. Premier réflexe, c'est de faire dans ses culottes et penser qu'elle va mourir. C'est la fin du monde. On n'est pas si intelligent que ça, avec le cerveau reptilien. Contrôle, imprévu, nouveauté et égo. C'est hyéné et égo. Moi, 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 mon image, mon statut, mon conforme, moi, moi, ça, c'est en danger. Ce que les autres pensent de moi, 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 ça, ça crée automatiquement le stress. Ça prend juste un des quatre pour créer le même stress que s'il y avait un mammouth. C-I-N-E. Moi, c'est le contrôle. Quand je n'ai pas le contrôle, là, c'est si je n'ai pas. Ça, ça me stresse. Quand je n'ai pas un contrôle sur quelque chose, sur un avion, sur un train, sur un départ, sur quelque chose que je ne contrôle pas, ça, ça me stresse. Le reste, je m'en fous un peu. Ça, c'est moi. Mais chacun a ses affaires. Parmi les trois trucs principaux, retenez ça aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à retenir, si vous êtes là-dedans et que vous posez des questions et que vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre qui vous appelle, qui vous attend dans votre vie, première chose, acceptez que c'est la fin d'un cycle, de votre cycle, de votre fausse. C'est juste une période, une étape. Acceptez ça parce que c'est ça, la vie. Tout le monde passe par là, un moment donné. Vous êtes normal. La vie n'est pas contre vous. Vous êtes juste rendu au bout de la fausse. Puis là, vous commencez à frétiller. C'est tout. Acceptez ça. Arrêtez de penser que c'est ça, que vous êtes un éternel insatisfait. Pourquoi je veux changer? Je ne veux pas faire tout ça. Puis, première affaire à faire, c'est de se remettre à rêver grand pour se rallumer, pour recommencer à frétiller. Rêver grand, puis c'est ça que je fais dans mes formations en ligne ou le monde que je coache, on rêve grand. Puis je les aide à ça. C'est ça le but. Je veux rentrer dans leur tête, briser tous les obstacles, les barrières, les fausses croyances, les peurs, tout ça, pour recommencer à rêver grand. C'est la seule façon de se remettre à frétiller. Puis rêver grand, ça ne veut pas dire je vais faire quelque chose qui fait un job. Ça va être correct. Je vais faire un changement pour un changement. Puis c'est ça. Je suis tenu d'être là, je vais changer pour changer, je vais aller à une autre place. Puis c'est pas ça, rêver grand. Ça, c'est pas être en cohérence, aligné dans la joie, l'enthousiasme. Moi, je dis marcher vers son fou. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Quand tu marches vers ton fou, quand tu marches vers du correct, vers du cérébral, rationnel, raisonnable, quand tu marches vers du raisonnable, tu obtiens des résultats raisonnables. C'est pas de la croyance, c'est des mathématiques puis de la physique. Si tu marches par là, t'arrives par là. T'arrives proche de là. Puis si tu marches par là, le raisonnable, ça, c'est des peurs. Le besoin de sécurité, de confort, de j'ai peur, j'ai peur, moi, je veux de la sécurité, tout ça. Puis de l'autre bord, ça, c'est du fou. Ça, c'est vers ta poussée de vie, ce que t'es supposé devenir. Puis de l'autre bord, ça, c'est le bout de la rivière. Le fou pour un saumon, c'est le bout de la rivière. Parce que ça, c'est fou. C'est ça le but de sa vie. Lui, il est parti du Groenland pour revenir au bout de la rivière. C'est pas une joke. Mais nous autres, c'est la même affaire. C'est quoi le bout de notre rivière? C'est ce qui crée beaucoup d'enthousiasme, de joie, d'excitation, de capoter dans notre tête. Pas un peu, pas moyennement, beaucoup. Quand tu marches vers du beaucoup de tulle, puis ça frétille en tabarouette, bien, tu te rapproches de tulle. C'est sûr, c'est des mathématiques. Ça veut pas dire, on arrive jamais au fou tant que ça, puis il n'y a pas de fin à ça. Oui, c'est ça, c'est un autre affaire. Quand tu marches vers du fou, le fou, il grandit, la zone a grandi, puis il n'y a pas de fin à ça. Quand tu passes du bocal à l'aquarium, l'aquarium à la piscine, la piscine après ça, à la rivière, il n'y a pas de fin, ça peut être grand, ça peut être à infinie. Mais tourner dans sa fosse, dans son bocal, ça, il y a une limite, il y a une limite. On appelle ça le burn-out, la dépression, la maladie, je sais pas trop, les puissons professionnels, s'éteignent, il y a une limite, il y a une limite, il y a un mur. Puis ça, je le vois sans arrêt avec du monde que je coache puis dans mes formations. Même moi, je suis impressionné. On marche vers du fou, chacun a sa vie, chacun a son processus, chacun, personne ne vit la même affaire. Chacun a sa vie puis ses challenges, puis sa situation, puis en veux-tu en veux-là, chacun a son empreinte digitale, donc sa rivière. Il n'y a pas deux rivières pareilles dans le monde. Pensez-y, il n'y a pas deux rivières pareilles dans le monde. Il n'y a pas deux fosses pareilles, il n'y a pas deux courants pareilles. Tout est différent. Donc, une fois qu'on fait ça, qu'on marche vers du fou, puis qu'on ouvre la valve. Troisième affaire, première affaire, acceptez que c'est la fin d'un cycle. Deuxième, remettez-vous à avoir grand. Ça, je peux vous aider avec ça. Puis en passant, tantôt, si ça en est que ça intéresse, je vous proposerai ma formation du coaching personnel que je fais depuis longtemps. Puis après ça, c'est ouvrir, troisième, c'est ouvrir la valve. Parce que quand on se remet à avoir grand, puis qu'on ouvre la valve, ouvrir la valve, ça veut dire qu'on le fait. On le fait. On met le doigt sur du fou, puis que ça explose dans notre tête, on se dit, hé, ça c'est mal. Ça, ça serait fou. Je ne sais pas comment, ça c'est le point, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment ça va se passer. Je n'ai aucune espèce d'idée, mais je marche vers du fou. C'est là que j'aime accompagner mon monde, marcher vers du fou. Puis après ça, on ouvre la valve. Ouvrir la valve, ça veut dire qu'on le fait. on fait des affaires, on fait des petites affaires, puis on ne regarde plus la montagne, on ne regarde pas la montagne, elle est trop grosse, elle est décourageante, c'est trop gros, il y a trop d'affaires à faire, elle est déprimante. Non, on regarde, la montagne, c'est la direction. On marche par là-bas, puis après ça, on rentre dans le sentier, puis ça fait ça. Ça ne se passe jamais comme on pense, mais quand on ouvre la valve, ouvrir la valve, puis prendre des actions petites, faciles, pas compliquées, sans arrêt, sans arrêt. Ouvrir la valve sans arrêt, à un moment donné, ça déferle. Ça fait comme un barrage qui cède, ça déferle. Si on peut appeler ça, il y en a qui appellent ça de la magie, des synchronicités, des planètes qui s'alignent. Puis là, c'est du fou. Puis ce que je vous dis là, je l'ai vécu, je l'ai vécu sans arrêt souvent, souvent. Puis je le vois avec plein de monde que je coach personnellement, puis dans mes formations en ligne, je le vois. Puis il n'y a pas de fin à ça. Puis moi-même, je le vis. Ce n'est pas parce qu'on vit du fou à un moment donné, puis du wow, c'est malade, là je me sens vivant. Là, je suis dans la joie, l'enthousiasme. Ça ne veut pas dire que ça va être ça pour tout le temps. Il n'y a pas de sommet de montagne. On va vous rajouter une quatrième erreur à faire. C'est de penser qu'il y a un sommet de montagne. Il n'y a pas de sommet de montagne. On est dans une rivière. Fausse courant, fausse courant, fausse courant, c'est ça toute la vie. Ma grand-mère a 100 ans puis elle vit encore. Elle n'est pas du tout sur le sommet de la montagne. Il n'y a pas de montagne. Quand tu sais qu'il n'y a pas de montagne, tu n'es pas déçu. Tu n'es pas fâché, tu n'es pas troublé. Non, non, il n'y a pas de montagne. Quand tu marches vers du fou, après ça, il va y avoir du moins fou. Ça va faire ça de même toute la vie. Quand ça arrive, tu n'es pas surpris. Moi-même, je ne suis pas tout le temps dans le fou puis dans le piton. À un moment donné, comme là, je commence à tomber dans une période de châchère. Je commence, parce que je dis une période de châchère, pour moi, je suis en châchère, je commence un petit peu à tourner en rond. Mais je sais que ce n'est pas pour le reste de la vie. À un moment donné, je vais avoir ma nouvelle poussée de vie pour la nouvelle affaire qui va m'exciter, qui va m'aballer. Mais je marche tout le temps vers ça. Je sais que ça va être ça de même. Quand ça arrive, c'est normal. La vie n'est pas contre moi. Ce n'est pas une erreur ou un échec. Ne pensez surtout pas que c'est une erreur ou un échec. Ce que vous avez vécu dans votre fosse pendant un an, deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, c'était un processus normal. C'était votre rivière à vous. Là, maintenant, il faut juste prendre conscience qu'il faut se réveiller et dire, OK, je suis juste rendu là. J'ai fait le tour de fosse. Là, j'ai peur de me mettre le nez dans le courant. Ça, c'est normal. Là, je vais me mettre le nez dans le courant. Il va y avoir de la résistance. Ça va être difficile. Ça va être un peu stressant, de l'inconnu, tout ça, mais ça va être temporaire. Plus je vais avancer, à un moment donné, il va y avoir une autre fosse où je vais me dire, une chance que je l'ai faite. Par chance que je suis sorti de ma dernière fosse, par chance que j'ai persévéré dans le courant jusqu'au point de bascule, jusqu'à temps que je fasse mon entrée de zone. Parce que là, maintenant, je vis d'autres choses. Là, j'ai l'impression que je grandis, que j'évolue, que je progresse. Honnêtement, je pense que c'est la seule façon d'être heureux, c'est de grandir, évoluer, progresser. C'est dans le courant qu'on se sent vivant. Ce n'est pas dans le bocal. Non. Qui se sent vivant? Le saumon en rivière qui vit plein de difficultés, de problèmes, de stress, des choses. Qui se sent vivant? Qui vit la vraie vie? Lui ou le poisson rouge dans le bocal. Qui est 100 % en sécurité, 100 % en confort. Qui ne vit aucun stress. Aucun. Ça, c'est la vie du poisson rouge. Il est en train de mourir dans le poisson rouge, qui ne peut plus grandir. Il est pogné dans le bocal. Ce n'est pas de la philosophie, de la psychologie. C'est des mathématiques et de la physique. C'est de la biologie. Prenez ça de même. C'est juste ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Écoutez, je sais que c'est facile à dire ce que je dis là. Je suis bien plus facile à dire qu'à faire. Je le sais. C'est comme dire, aller faire du jogging, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est ça qu'il faut faire. Pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. C'est difficile faire du jogging. Devenir en forme, c'est difficile. La vie, c'est difficile. Tout est difficile. Mais c'est ça qu'il faut faire. Si tu veux être en forme, en santé, tout est difficile. Travailler, c'est difficile. Mais si tu veux atteindre de quoi, c'est difficile. C'est être dans le courant. C'est accepter d'être vivant. C'est là qu'on se sent vivant. Dans le difficile. Mais le contraire du difficile, c'est facile. Mais c'est là qu'on meurt. Le facile, c'est la fausse. Ça, c'est facile. Un bocal, c'est facile. Il n'y a rien de plus facile qu'un bocal et une fausse. Tourne en rond, tourne en rond. Le poisson rouge, c'est tellement facile qu'il n'a même pas à réfléchir. Lui, il ouvre sa bouche. Puis là, il y a quelqu'un qui lui met de la bouffe. Il n'a même pas à penser à ça. Ça, c'est facile. On s'entend-tu que c'est facile, ça? C'est-tu le fun? Non. Mais nous autres, on veut tous vivre la vie excitante d'un saumon, mais on fait tout pour vivre dans le bocal. En même temps. On veut vivre dans le bocal, facile, facile. Je veux juste ouvrir ma bouche. L'argent, elle rentre. Je ne veux pas rien faire de difficile. Je veux que ce soit facile. Je veux mourir petit à petit. Vivre à petit feu. Vivre à petit feu. Être des morts vivants. C'est la même affaire. Donc, là, écoutez, je ne sais pas si je suis en train de vous déprimer ou que je suis en train de vous inspirer. Je ne sais pas trop. J'espère que ça vous aide de vous allumer un peu, de vous réveiller un petit peu. Puis en passant, comme je dis, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si jamais vous voulez, je peux évidemment vous accompagner. C'est ça que je fais dans la vie depuis plusieurs années. Je vais même accompagner Nawel qui est en Algérie présentement là que je vois. Claudine, je pense pas mal les seules qui sont là présentement aujourd'hui. Mais je veux dire, je sais c'est quoi. Puis je peux vous aider de deux façons. Puis en passant, pour vous remercier d'être là matin, ce n'est pas tout le monde qui est là. Puis pour vous féliciter d'avoir retrouvé le premier lien. Là, il y en a 150 qui doivent chercher le premier lien encore. Il y était 170 d'inscrits à matin. Mais il faut vous féliciter pour vous remercier. Écoutez, là, je peux vous donner aujourd'hui, je l'ai déjà offert à certaines personnes, mais je vous donne ma formation en ligne à 50 % si ça vous tente. Puis en plus, je vous donne mes trois livres puis deux enregistrements de conférences. Ma formation en ligne, c'est la formation sortie de zone. C'est sur un mois. C'est des capsules avec un cahier d'exercice. Je rentre dans votre tête, je vous pose des questions pertinentes pour vous faire sortir de la fausse puis avancer. D'habitude, elle est 345 $ sur mon site. Aller sur mon site est à 345 sans aucun bonus. Aujourd'hui, je vais vous mettre le lien tout de suite. Je vais vous le mettre. Je vous la donne à la moitié prix, la 170 au lieu de 345 puis je vous donne en même temps mes trois livres plus deux enregistrements de conférences. Ça, ça va me faire un immense plaisir de vous donner ça. Je vais le mettre, je ne sais pas où je peux mettre ça. Ah oui, je vais vous le mettre dans le chat. Je vous mets le lien dans le chat. Je fais copier. Rien de place. OK, je fais copier puis là, je vais dans le chat dans la section discussion puis je vous mets le lien tout de suite si jamais ça vous intéresse. Le lien est là. Vous l'aurez. Et si jamais, attends un peu, c'est vrai, je vous donne quelque chose d'autre. Je ne suis pas capable de copier le lien. Je ne suis pas capable. Un lien qui marche, Daniel. Hein? Un lien qui marche. Non, c'est ça. Il n'y a rien qui marche. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas capable de vous mettre le lien dans le chat. Ce que je veux faire, bien écoutez, ce n'est pas compliqué. Envoyez-moi le lien d'invitation. Non, pas trop. En tout cas, je ne suis pas capable. Envoyez-moi un e-mail. OK? Envoyez-moi un e-mail pour me dire formation à 50 %. Puis avec les bonus, je vais vous envoyer le lien. Vous aurez juste à y accéder. Puis si jamais, il y en a qui veulent. Ça, c'est une formation en ligne. OK? Avec des capsules, cahiers d'exercice, tout ça. Et je peux aussi vous accompagner personnellement. J'ai accompagné Claudine, Nawel en Algérie qui est là présentement. Je peux vous accompagner personnellement dans mon programme one-on-one. Dans quelques jours, j'ouvre une nouvelle cohorte. La douzième cohorte. Dans le one-on-one, ça, c'est moi personnalisé. Moi et vous, chacun. Là, je vous parle. C'est 100 % personnalisé avec des zooms de groupe aussi. Mais si jamais, ça vous intéresse, dans quelques jours, j'ouvre une nouvelle cohorte et envoyez-moi un e-mail. Vous enverrez le lien de mon calendrier d'entrevue de sélection parce que j'accepte juste 12 personnes maximum par session. Ça dure deux mois. C'est à chaque semaine. Envoyez-moi un e-mail pour le coaching privé. Je vous enverrai mon calendrier dans lequel vous allez choisir votre rencontre pour une entrevue de sélection. Je vous donnerai toutes les informations et après l'entrevue, vous déciderez si ça vous intéresse encore ou non sans aucune pression. Ce n'est pas grave. J'accepte juste 12 personnes de toute façon. Je rencontre le monde juste pour être sûr que ça fit et que je puisse bien répondre aux besoins et à la situation de chacun. C'est pour ça que je tiens absolument à parler au monde avant de les accepter. Il y a deux affaires. Je vous rappelle, envoyez-moi un message là-dessus. La formation à 50 % plus tous mes bonus gratuits, trois livres plus deux conférences. Si vous voulez que je coache personnellement, ça, c'est quand même plus cher, pas mal plus cher, mais ce n'est pas la même affaire non plus. C'est sur deux mois chaque semaine et c'est personnalisé. Ce n'est pas du tout le même produit-service, mais les deux ont leur avantage. Les deux, ce n'est pas du tout au même prix non plus. Il y en a-tu qui ont des questions? Avant qu'on se quitte, j'avais dit 45 minutes. J'ai perdu un peu de temps avec mes problèmes techniques. Il y en a-tu qui ont des questions qui veulent rajouter quelque chose ou je ne sais pas trop ou Claudine ou n'importe qui, même si on s'est déjà parlé. Allez-y, sentez-vous bien à l'aise. Qui a de l'audace? Qui est prêt à affronter le regard? Je peux dire un mot si tu veux, Daniel. Vas-y, Claudine. Moi, j'ai fait partie de la toute première cohorte one-on-one de Daniel il y a quelque temps déjà et je le recommande fortement. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Il est arrivé des choses dans ma vie. Moi, j'ai eu une commotion donc tout s'est arrêté dans le temps. Mais comme il disait Daniel tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est normal. Donc moi, j'ai été dans cette fosse-là pendant quelques temps et là, je suis revenue dans le courant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait normal. Daniel lui disait que chaque personne le vit, même des fois, c'est des grosses choses qui nous arrivent, mais d'autres fois, c'est des plus petites choses et ça fait qu'on ne s'en rend pas nécessairement compte. Donc ça peut être juste un petit changement et on fait, il n'y a rien là, mais en fait, ce petit changement-là au bout du fond va faire un gros changement. Donc oui, c'est quelque chose que je suggère fortement à tous. Tu es très gentille avec Claudine et je ne l'ai pas payé, je ne savais pas qu'elle serait là le matin. En passant, ce n'était pas prévu du tout. Puis s'il y en a qui pensent que je ne peux pas embarquer ou je ne peux pas prendre ça parce que je ne sais pas qu'est-ce que je veux encore comme changement. C'est complètement le flou. C'est justement, c'est parfait, c'est ça que j'aime. Moi, c'est des beaux défis pour moi. Ça, j'adore ça. Donc si vous êtes dans le brouillard, vous n'avez aucune idée, ça, j'aime ça beaucoup puis j'obtiens des résultats des fois de fous. J'en ai plein. Claudine, on en a voix dans le groupe du monde qui font des affaires qui faisaient des jobs puis qui ne font pas du tout la même affaire aujourd'hui. Puis là, ça ne veut pas dire changer de job. Puis là, je dis ça puis c'était du monde qui n'ont même pas changé de job. Ils sont passés à un autre niveau avec une autre affaire avec, je vous donne un exemple d'un ingénieur chimiste en France qui est dans le groupe One On One. Là, aujourd'hui, il crée des oeuvres d'art en bois puis il en vend partout dans le monde. Il m'en a même donné une à Paris à notre rassemblement en septembre dernier. Une affaire de malade. Il est bon, il a un talent de fou mais lui, il est ingénieur chimiste. Il ne savait pas ce qu'il voulait faire d'autre dans la vie. Il trouvait ça plate. Ça faisait 30 ans qu'il faisait ça. Il n'y avait aucune idée. Là, aujourd'hui, il n'y a aucune... Il a transformé son garage en atelier mais ça, avant de rentrer dans mon programme, il n'y avait aucune idée qu'il allait faire ça dans la vie. Puis on a fait ça en quelques semaines. C'est con. Puis là, lui, ça n'arrête plus. C'est fou. Il dit maintenant, je débranche mon cerveau puis je fais mes affaires de fou puis ça arrive. Puis ça, c'est un ingénieur bien rationnel, bien terre à terre. Oui, Patricia. Oui, est-ce que vous m'attendez? Oui, très bien. Oui, je voulais juste te remercier. Tu sais, on ne se connaît pas vraiment mais j'ai entendu parler de toi puis j'ai lu ton premier livre et moi, c'était l'acharnement. Je n'avais pas réalisé que c'est-tu l'acharnement que je fais pour mon nouveau projet ou pas. Puis merci parce que ça a vraiment éclairé parce que tu sais, oui, je veux créer mon nouveau projet en relation d'aide puis je suis déjà dans, c'était complètement une sortie de zone parce que moi, je suis femme de ménage d'une entreprise, ma propre entreprise dans l'entretien ménager puis là, j'ai fait le tour. Puis c'est ça, vraiment là, je me sens comme le petit pingouin qui veut sauter mais qui n'ose pas puis mais merci pour ce matériel-là, j'ai vraiment apprécié. C'est un plaisir, ma chère. Merci. Tant mieux, Colin, c'est le fun d'entendre ça. Fait que tant mieux si ça vous a créé des prises de conscience ou si ça vous a allumé à matin puis si vous voulez que je continue à vous accompagner encore plus parce que je le vois ce que ça donne d'être accompagné. Puis je pense, il y a bien du monde, Claudine, je ne suis pas, contredit-moi si tu veux, c'est pas grave, mais il y a bien du monde qui font dans le groupe des affaires que je ne suis pas sûr qu'ils auraient faites s'ils n'étaient pas embarqués dans le one-on-one, par exemple, qu'ils n'avaient pas pris de la formation en ligne. Je pense qu'ils n'auraient jamais pensé à ça. D'après moi, pour vrai, puis eux autres même le disent. Quand je les passe en entrevue, il y a plein de témoignages sur mon site internet puis moi-même, je me dis, par chance que je les ai accompagnés et ils ne vivraient pas ça aujourd'hui. Je suis pas mal et eux autres même le disent. L'ingénieur chimiste, je suis certain qu'il n'aurait jamais fait ça dans la vie. Il n'y avait pas pensé à ça. Oui, qui veut parler? C'est JP. Vas-y, Jean-Pascal. Je dirais que je suis dedans, je suis un retraité puis c'est, c'est Claudine Cloutier qui m'a parlé de toi récemment. Puis j'avais une capsule avec toi puis je suis dedans. Tu sais, c'est recherche puis écoute, ça fait longtemps que je veux communiquer avec toi. Ça fait qu'on va... C'est là. C'est là. Mais c'est ça. Je pense que c'est le petit coupé dans le cul qui manque. Pas qu'il fait peur. Il y a peut-être la peur oui, mais en même temps, c'est de se guider à la bonne place. Oui, absolument. Juste que ce que tu dis, c'est le temps. C'est le meilleur moment pour toi. Il n'y en aura pas de meilleur que ça. Si ce n'est pas là, c'est jamais. C'est pas mal là. C'est sûr que... Juste de ce que tu me dis, c'est sûr que je peux t'aider. Ça, je suis convaincu, convaincu à 100 %. Puis je ne te le dirai pas. Moi, mon... Bon sûr. Ma formation en ligne, ce n'est pas grave parce que ça, c'est une formation en ligne, mais dans mon one-on-one, moi, c'est personnalisé. Ça fait que je ne veux pas prendre l'argent pour rien. Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas gaspiller mon temps, moi non plus. Moi, ma vraie paye, c'est des résultats concrets. Ça fait que si je ne suis pas sûr, je te dirais, non, ce n'est pas pour toi. Je ne suis pas sûr. Mais là, je le sais que c'est pour toi. Je sais que je suis convaincu que je peux t'aider puis que tu obtiennes des résultats concrets. Dès que j'ai entendu une de tes chroniques avec Claudine puis je pense Nathalie, là, c'est allé de suite. Ça fait que je t'avais écrit sur Messenger justement. En passant, là, il parle d'une Claudine. directrice de vol pendant 35 ans en aviation. Aujourd'hui, elle est médium à temps plein. Puis elle ne voulait rien savoir de ça au début. Elle avait le talent naturel, mais elle ne voulait pas dire que c'était un médium. Elle ne voulait pas faire ça. Mais là, elle fait ça à temps plein. Puis aujourd'hui, elle est arrivée à Marseille en France aujourd'hui avec d'autres de mes membres du One-on-One, avec une autre membre de mon One-on-One qui se sont tous rencontrés dans le One-on-One. Genre, il y a plein d'avantages. Mais c'est elle, Claudine. Il parle d'une Claudine. Il n'y a rien qui arrive pour rien, Daniel. C'est la partie de Nathalie, Gilbert. Ça m'a tout amené vers toi. Il n'y a rien qui arrive pour rien. On va faire plaisir, mon cher. Envoie-moi un email, un message. Daniel à robase, danielblouin.com. C'est là. Je peux enverrer ça. Je fais ça cette semaine, les entrevues, de lundi à vendredi. Tu regarderas, tu choisiras. Il y a plein de plages horaires là-dedans. C'est gratuit pour l'entrevue. Il n'y a pas de problème. Merci, mon cher. Quelqu'un d'autre, avant qu'on se quitte? Il faut vraiment que je vous quitte. Oui, moi. Oui, j'ai une question pour toi. Parce que moi, je me considère... Oui. Moi, je me considère comme un saumon qui a essayé beaucoup, beaucoup. Parce que j'ai senti le chemin que je devais prendre. Puis là, il est arrivé plein d'affaires. Puis là, c'est comme, je me sens comme découragée de continuer à... À avancer. À avancer. Puis je sais que je suis sur mon chemin. Je sais que je vais... Ça me vibre là-dedans. Mais j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé de sauter. Puis là, il y avait des ours puis tout ce que tu veux. Oui. Puis là, c'est là que je suis rendue. Comme je regarde ce que j'ai à faire, je sais qu'il faut le chôte, mais je suis comme... C'est ça. Moi, c'est... Tu as besoin d'aide. Oui, c'est ça. Tu as besoin d'accompagnement avec quelqu'un. Exactement. C'est ça. Fait que oui, je vais me mettre en... C'est... Oui, oui, j'ai repassé l'entrevue. Je vais prendre... Je vais me mettre en ligne de toute façon, Daniel. Je ne peux pas le mettre en ligne. Je ne sais même pas comment le mettre. Envoie-moi un e-mail. Daniel, c'est danielblouin.com. Parfait. J'enverrai les liens pour que tu choisies ton entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Ça, ça fait une grosse différence de faire aider à accompagner sans arrêt. Oui. Je sens que oui, j'ai besoin d'être ça parce que je suis toute démotivée. Je n'ai pas le... Il me manque du jus. Je suis comme épuisée. Oui, c'est normal. Ça arrive. Et bravo de faire appel à du monde pour ça va t'aider. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Excellent. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, ma chère. Quelque chose d'aille. Moi, j'ai une rencontre dans quelques minutes, une autre rencontre. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là matin. Je vous dis à très bientôt. J'apprécie beaucoup votre présence. Puis comme je vous dis, envoyez-moi un e-mail daniel-bouin.com daniel-bouin.com pour la formation en ligne à 50 %, les bonus que tu as-tu ou mon calendrier d'entrevue de sélection pour le prochain. Ça, c'est cette semaine des entrevues. Ça commence dans quelques jours la prochaine courte. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne sortie de zone. Bonne sortie de zone puis bonne vie. À bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage MFP.